C'est parti ! Bonjour, je suis Antonin Cortet, je suis auxiliaire d'opériculture et du coup je vais jouer avec les enfants dans la piscine à balles. Je suis Mathilde, je suis apprentie conducteur de travaux et là nous allons travailler sous le pont. On va pouvoir passer sous le tablier et travailler sur ce qu'on appelle les chevettes, c'est des têtes de piles. Aujourd'hui je suis venue contrôler le travail de mes équipes, donc on va aller les voir. Alors moi c'est Céline et je m'apprête à faire une création spéciale. Je fabrique les bijoux à la demande des clients, donc c'est des demandes bien spécifiques. Après on étudie le dossier pour savoir à la compatibilité, si on peut le faire ou pas. Il y a des contraintes techniques. Donc je travaille le métal, je le mets en forme, je le scie, je le maltraite un peu. S'il y a du certissage à faire, on le donne au certisseur, il nous le certit. Nous après on récupère la pièce et vraiment la dernière étape, on fait le policage. Après on descend, on fait les chiffres, on compte s'il y a des pertes ou pas. Et puis voilà, à la fin de journée on apprend mes commandes et puis après on rentre à la maison. Les avantages c'est ne pas travailler le soir et puis avoir les jours fériés et les week-ends. Je m'appelle Alan, je suis un apprenti boulanger. Au départ je commençais un petit peu à m'ennuyer à l'école. Pas pour des raisons de mauvaise note ou autre, non c'était parce que j'en avais marre de rester sur une chaise. Du coup je voulais bouger, faire autre chose et j'ai fait un stage en boulangerie. Et du coup je savais directement ce que je voulais faire. Moi le matin je me lève à 4h30 quand je commence à 6h et puis des fois je commence à 7h ou 11h. Je sais ce qui m'attend, du coup je me lève facilement. Au départ c'était un peu compliqué le matin de se lever tôt mais après ça se passait plutôt bien. Et puis au final j'ai découvert le milieu de l'industrie que je ne connaissais pas du tout. Et au final j'ai trouvé des intérêts que je ne soupçonnais pas du tout en fait. Et très vite on m'a proposé un poste de conductrice de ligne. Je suis restée sur ce poste là de 2011 jusqu'à peu près 2015. En 2015 on m'a proposé un poste de polyvalent. Donc polyvalent chez nous en fin de compte c'est l'adjoint, le numéro 2 en fait du chef d'équipe. Et ensuite j'ai eu la chance en début d'année de pouvoir prendre le poste de chef d'équipe. C'est du management, c'est de la gestion humaine. J'ai un planning de production que je dois suivre et donc le principe de mon poste c'est justement d'assigner chaque tâche à chaque personne, à chaque secteur également. J'ai jusqu'à 14 personnes sous ma responsabilité. J'ai toujours aimé plus ou moins le fait de pouvoir diriger, de pouvoir communiquer. C'est ce côté humain que j'apprécie le plus en fait dans le poste. Donc moi ce que je prouve c'est vrai. Le fait d'être une femme dans ce milieu là, c'est vrai qu'à première vue ça peut être vu comme un désavantage. Moi je le vois plutôt comme une force. Le tout c'est de s'imposer mais tout en étant bienveillante. Ce qui est gratifiant c'est quand les techniciens typiquement me remercient d'avoir trouvé des solutions pour leur faciliter le travail à mon échelle. Ça c'est plus gratifiant. Salut Pierre. Salut Béa, ça va bien ? Ça va et toi ? Oui ça va. Alors dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Aujourd'hui on vient intervenir sur la turbine, on a un souci sur un des disjoncteurs du convertisseur. Ouais. Ok. Alors, on va commencer du début. Donc je m'appelle Joseph Siméon, j'ai 34 ans. J'ai grandi à Besançon, j'ai fait ma scolarité. J'ai eu mon bac là-bas et après mon bac j'ai voulu m'insérer assez vite dans la vie active. Pour différentes raisons j'avais envie de travailler rapidement. D'accord. J'ai commencé par trouver mon premier boulot, c'était dans un restaurant qui s'appelle La Trattoria à Besançon. D'accord. C'était ma première expérience dans la vie active et c'était hyper bien. Merci. Ok, allez-y je vous en prie reprenne. Alors, après le bac j'ai décidé de faire un BTS MUC. D'accord. Et donc Management des unités commerciales où j'ai travaillé en tant que conseillère à distance. D'accord. Voilà, au sein de cette entreprise en alternance du coup pendant une année. Ok. Merci. 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 Merci.